Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La situation dans les maisons de repos inquiète toujours. 303 personnes sont décédées cette nuit, 195 dans les maisons de retraite, c'est-à-dire plus de deux tiers. C'est beaucoup. La crainte aussi, c'est que ces personnes âgées ne contaminent régulièrement le personnel soignant. Le reportage, il est signé. Isabelle Coutars. Au projet de camp, bonjour. Dans cette maison de repos, beaucoup de familles de résidents appellent inquiètes pour prendre des nouvelles de leurs proches. Car ici, dix résidents sont décédés. Parmi eux, beaucoup de cas suspects et un cas avéré d'infection au Covid-19. Pour Audina, dont le job étudiant est de travailler à l'accueil, la pression, même si elle est un peu retombée, est très forte. Vous recevez beaucoup d'appels ? Approximativement 15 appels par heure. Ce qui est énorme. Tout à fait. Beaucoup plus que d'habitude en tout cas. C'est vrai qu'il y a deux semaines, très franchement, j'ai failli pleurer. Tellement c'était stressant. Comme beaucoup de maisons de repos en Belgique, ici, le personnel ne manque plus de matériel. Les tests arrivent au compte-gouttes dans les établissements, à commencer par se toucher par le coronavirus. Nous avons assez de tests pour tester tous nos résidents et tout notre personnel. Donc c'est assez positif. Maintenant, il va falloir évidemment assumer le lendemain en fonction de ces résultats. Et ça, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que ça va donner. Car il faudra garantir un nombre suffisant de personnel et peut-être d'autres ailes d'isolement. Les familles aussi pourraient être plus nombreuses à vouloir reprendre leurs proches chez elles. Mais pour cela, il y a une règle à respecter. La famille qui dit, voilà, je souhaite reprendre ma mère ou mon père à la maison, elle a évidemment tout à fait le droit de le faire. Mais, 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 ce départ, il est définitif jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel arrêté royal pris par le fédéral qui mette fin officiellement à la crise. Jusqu'à la fin du confinement donc, un confinement qui, selon le président du CPS des Verts, nuit à la santé même des résidents. Sur les dix décès effectifs qu'il y a eu ces quatre dernières semaines, il n'y en a qu'un seul lié directement au Covid-19. Mais les neuf autres sont quand même dans ma tête matin, midi et soir. Et vous pensez que certaines personnes, du coup, se laissent mourir ? Oui. Selon l'association des maisons de repos, le nombre de morts s'explique par un temps de réaction trop long du gouvernement au début de la crise. Un temps de réaction qui doit maintenant s'accélérer en testant résidents et employés.